Le parcours sur l'anthropologie chrétienne Hier on a vu que l'être humain est créé à l'image de Dieu Et donc s'il est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'en fait il est fait pour Dieu Et s'il est fait pour Dieu, ça veut dire qu'il est fait pour l'amour Nous sommes fait pour l'amour, tu es fait pour l'amour L'amour de Dieu, qui est à la fois la source et la finalité de notre existence L'amour du prochain Et donc je vous disais hier que c'est normal si nous sommes habités par des grands désirs Nous rêvons d'un amour immense, en plénitude Donc ne laissez pas la société de consommation endormir vos grands désirs Ne vivez pas à la superficie de vous-même Serez uniquement pris par des désirs superficiels Et laissez monter vraiment ses grands désirs Comme je vous le disais dimanche à la messe Visez haut, il y a de grosses ambitions Après on m'a dit, visez haut ou pas haut pour le genou En fait j'avais pas fait exprès Donc il faut viser haut Et tout à l'heure on a entendu regarder l'horizon au-delà Maintenant, c'est pas qu'on va descendre sur terre Mais c'est que On se dit oui, tout ça c'est très beau On est fait pour l'amour, c'est magnifique On rêve de la paix, on rêve de la paix Ok Et dans mon quotidien C'est plus compliqué que ça Et je vois bien D'ailleurs, depuis que je suis ici En discutant avec tel ou tel d'entre vous Je vois bien qu'on porte des blessures les uns les autres Et souvent ce qui nous fait le plus souffrir Ce sont les blessures d'amour Donc oui, on est fait pour l'amour Tout ça, c'est très bien Il y a quand même quelque chose qui cloche Dans ce monde Il n'y a pas que C'est pas un monde de bisounence Et donc Il y a en nous C'est très important d'en prendre conscience Comme une blessure originelle Alors d'où vient cette blessure originelle ? Vous savez que La foi chrétienne Nous explique Que s'il y a du mal dans le monde Ce n'est pas parce que Dieu l'a volé Tout ce qui sort des mains de Dieu est bon Tout ce que Dieu a créé est bon Il ne porte pas la trace du mal Mais comme dit le saint Paul Le mal est entré dans le monde Pourquoi le mal est entré dans le monde ? Je pense que vous avez tous entendu parler De ce fameux péché originel Qui est dédié dans la Bible Dans le livre de la Genèse Avec le récit d'Adam et Ève Et non pas la pomme comme on dit Mais le fruit défendu La Bible ne parle pas d'une pomme mais d'un fruit Peu importe Et qui est un récit symbolique Qui nous dit Qu'il s'est passé quelque chose Qui reste mystérieux Dès le début de l'humanité C'est que l'homme a dit non à Dieu Je vous ai dit hier Dieu est notre créateur et notre époux Il veut nous épouser Il veut son rêve, son projet sur nous C'est une alliance d'amour avec nous Une alliance d'amour suppose Une réponse libre Quand je dis à quelqu'un je t'aime Est-ce que tu veux bien m'aimer ? L'autre doit donner une réponse libre Donc l'autre a la possibilité de dire non Le péché originel ne dit que dès l'origine de l'humanité L'homme a dit à Dieu Non merci Tu peux manger de tous les arbres du jardin Vraiment tout sauf de celui-là C'est pas toi qui va me dire ce que tu dois faire Non merci C'est le refus d'une forme de dépendance Le refus Parce que toute alliance d'amour suppose une forme de dépendance Une dépendance heureuse Le péché des origines C'est ce refus de se recevoir la rete C'est ça un peu le péché des origines Je revivre par moi-même Je refuse de demander de quelqu'un d'autre qui va nous dire ce que je peux faire ou pas Je n'insiste pas, il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur ce fameux péché des origines Mais ce qu'on va voir c'est essayer de comprendre les conséquences Ce refus de se recevoir d'un homme Entre parenthèses, vous savez qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la théorie du genre Alors, on va même mettre une nuance dans tout ce que je vais dire Mais en gros la théorie du genre, c'est quoi ? C'est de dire C'est moi qui décide ce que je suis Aldon, il y a une affiche Je ne sais plus si elle y est encore On voit quelqu'un On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme Et c'est marqué, je cite de mémoire Personne Personne ne va me dire ce que je suis C'est moi qui décide si je suis un homme ou une femme C'est ça le péché des origines C'est ce refus de dire Ben voilà, ce que je suis Ce n'est pas moi qui me suis créé Ma vie d'un ton Je suis homme, je suis femme Ça m'est étonné Et donc c'est le refus de se voir C'est ça le péché des origines Alors les conséquences L'anthropologie chrétienne, la foi chrétienne Est très lucide sur la condition humaine Pour une fois, on voit bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounos Le mal est entré dans le monde Mais, et ça nous le verrons demain En troisième catéchèse Ce n'est pas une fatalité Le mal est là Et c'est sérieux Et ça fait des grands dégâts Mais ce n'est pas une fatalité Alors, oui Avant de détailler ces conséquences du péché obligé Ce qu'on peut dire c'est que En fait, ça nous éclare d'intégrer tout ça Sur notre compréhension du monde On se dit, ce monde va mal Et puis, quand on a votre âge C'est vraiment un âge On va changer ce monde Parce qu'il y a trop d'injustice C'est quand même pas possible Il y a encore des gens qui meurent de faim Il y a des guerres, etc Et il faut s'engager Et il faut faire des choses Et il faut changer des lois Et il faut changer des structures Et il y en a qui vous disent Il faut faire de la révolution Ok Mais en fait La racine de tout ça Du mal Ce n'est pas d'abord les structures C'est dans le cœur de l'homme C'est pour ça, parfois On se dit, comment ça se fait Depuis 2000 ans quand même Depuis l'épiclétialisme On aurait dû faire des progrès L'humanité Et on retombe toujours Dans les mêmes rêves Et on retrouve toujours Dans les mêmes catastrophes Et encore aujourd'hui Il y a des enfants Qui sont exploités Qui sont utilisés Comme des enfants soldats Il y a des gens qui meurent De faire de ces injustices Jusqu'à la fin du monde Il y aura toujours Ce travail à faire Dans le cœur de l'homme C'est le cœur de l'homme Qui est malade Et qui est mieux saisi Alors cette blessure originelle Que nous portons tous En nous Entre parenthèses Si j'utilise cette expression Blessure originelle C'est parce que C'est un terme neutre Ça ne se situe pas D'abord à un niveau moral Ensuite Va se greffer Sur cette blessure Le péché Le péché Et une part de responsabilité Dans le péché Ça veut dire Je suis responsable Mais ce péché S'enrachide Dans une blessure Et cette blessure Ben voilà Je suis bien avec Je suis bien avec Vous avez vu Les petits enfants C'est un petit bébé C'est phino-sang Et quand ils grandissent A tous les coups Ils gagnent Ils finissent Parce que tu as vêtus Donc c'est Avant d'être une faute C'est une blessure Nous sommes blessés Dans notre relation Vous êtes l'hier Nous sommes fondamentalement Des êtres de relation Nous sommes blessés Dans notre relation D'avoir à Dieu Si vous lisez Le livre de la Genèse Les premiers chapitres Dans le chapitre 3 Ce récit de la chute Et puis les conséquences Après Une fois qu'ils ont pris Le fou défendu Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont peur de Dieu Ils se cachent Alors que Dieu Ne veut plus du bien Ils ont peur de Dieu Donc c'est notre relation A Dieu Qui est blessé Et ça On le constate tout Alors ça peut prendre Différentes formes Mais Ça peut être Parfois On a un Dieu On rejette Ou alors On a une vision Compte ou conforce D'un Dieu vengeur D'un Dieu ceci Cela Soit on est plutôt Dans la Dans la négociation Alors ça Ça peut nous arriver Ça Vous voyez On est avec Dieu Du style Bon Ok Allez Je te mets une grosse bougie Une bougie Allez 10 cm Je te mets les clés Seigneur Bon Fais que je réussisse mon examen Et puis Et puis La fois suivante C'est un examen Encore plus important Je vais mettre une bougie Un peu plus grande On est dans le négoci Vous voyez Et confus Alors que Dieu Est nauté On peut aussi Un mal Une relation Une relation On a du mal Et être fidèle Encore une fois Notre relation Comparée dans la Bible A la relation Entre un père Et un enfant Mais aussi Entre un époux Et une épouse Et souvent On a des phases On est fidèle Et puis il y a des phases On oublie On pense plus à lui On n'est pas fidèle Et puis aussi C'est peut-être Notre plus grand péché Dans notre relation Avec Dieu C'est l'indifférence Vous savez Il y a un Parémonial Il y a Qu'on appelle La cité du sacré cœur Dieu est apparu A une religieuse Et il lui a montré Son cœur Ce qu'on appelle La spiritualité Du sacré cœur Vous savez Jésus Qui monte son cœur Encore une fois Ça veut dire Que tout est centré Sur le mystère De l'amour Dans son foi chrétienne Et il lui dit Voici ce cœur Qui a tant aimé le monde Et qui en retour Ne reçoit Que la gratitude Et l'indifférence L'indifférence C'est peut-être Notre premier Premier péché Vis-à-vis de Dieu Donc nous sommes Laissés dans notre relation A Dieu Si on poursuit Le texte de la Genèse Donc il se cache Ils ont peur de Dieu Et ensuite Adam et elle Vous savez Adam et elle Qui vivait de nu Tout d'un coup Hop Ils vont se faire Dépanouir Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'avant le péché D'être obligé La relation homme-femme Était harmonieuse Ils portaient L'un sur l'autre Un regard pur Le corps Et le signe De la personne Donc l'homme En voyant La femme nue Voyait une personne Humaine Une fois qu'il y a Le péché Qui est entré Dans le cœur De l'homme Le regard est blessé Le regard est faussé Au lieu de voir Une personne Je vois Un corps désirable Et la tentation Va être D'en faire un objet Pour ma propre jouissance Voyez Donc la pudeur devient nécessaire Alors aujourd'hui Il y a toujours Le péché érogène Donc la pudeur Est toujours nécessaire Parfois On dit Pour les cathos La pudeur La pudeur Comment on dit La pudeur Voilà De vieux jeu Tout ça C'est Non Ça je peux vous dire La pudeur Il ne s'agit pas De vous couvrir De la poing des orteils Jusqu'à la lettre Mais la pudeur C'est une façon Pour une femme D'aider l'homme A ne pas focaliser Sur le corps C'est une façon De dire Je ne suis pas Qu'un corps Il ne faut pas Que notre relation En reste au niveau Simplement physique Je suis une personne Je suis porteuse D'une intériorité Donc vous voyez C'est une Alors il y a plusieurs façons Le manque de pudeur Ne se mesure pas Simplement Au nombre de centimètres Carrés De peau dévoilé Il y a bien des raisons De manquer de pudeur Mais c'est important De réfléchir à ça Parce que c'est aussi Le risque C'est une relation Ajustée Entre homme Et femme A la pudeur C'est pour que la relation Soit justement Il ne reste pas simplement Ne pas capturer Captiver L'attention de l'autre Sur le corps Mais dire Je suis plus que le corps Je ne suis pas un objet Je suis une personne Donc cette relation Homme-femme Va être blessée Et malheureusement On le voit tous les jours Et quand le texte Poursuit Il est dit Dieu dit à la femme Ton désir Qu'il portera sur l'homme Et lui dominera sur toi Donc oui Cette relation Est plus harmonieuse Il y a cette tentation D'utiliser l'autre D'instrumentaliser l'autre Comme un objet Il y a la tentation De dominer La domination Qui peut marcher Dans les deux sens La domination De l'homme Sur la femme Qui va jouer Sur sa force Mais ça peut être aussi La domination De la femme Sur l'homme Qui va jouer Sur la situation Sur d'autres moyens Plus subtils Peut-être Et qui peut aussi Être une forme De domination Qui aura la manipulation Etc Et puis bien sûr L'infidélité L'infidélité Dans le couple Qui instaure Ça malheureusement C'est assez Banal Aujourd'hui Où ça devient Donc la relation A Dieu Qui est blessé La relation Homme-femme La relation D'une façon générale Aux autres Et voilà Depuis que l'homme Est homme Il y a des conflits Il y a des guerres Il y a des séparations Plusieurs d'entre vous On en a déjà parlé Les souffrances Que peut représenter Le fait que Ses parents se séparent Voilà Tout ça C'est son sort De souffrance Ce qui est important D'intégrer Dans cette réflexion C'est de se dire Quand il y a Ces difficultés Relationnelles On a du mal À s'attendre À vivre en paix Etc Le problème Ne vient N'est pas cocher Les autres Le problème Est aussi Dans mon cœur Mon cœur Aussi Est blessé Et donc Cette blessure Originelle Va faire naître Différentes blessures Alors aujourd'hui En plus Les sciences humaines Ont bien progressé On sait bien On sait bien Que nous avons tous Plus ou moins Des blessures Qui remontent À notre enfance Qui sont d'ordre Psychologique Mais elles s'enracinent Sur cette blessure originelle Plus fondamentale Qui vient du péché Originelle Et donc Savoir se traduire De différentes façons L'agressivité De l'égoïsme De la même situation Etc Et oui Du coup C'est important Parce que Quand je vois Quelqu'un qui régresse Quelqu'un dont je me dis suis un Il est vraiment pénible Il est toujours Il a tel ou tel défaut Très visible Ok Il y a une part Une responsabilité Mais il est aussi victime Mais c'est ça Que ça veut dire Cette blessure originelle C'est que L'autre Il est à la fois Responsable De malgré Fait Mais il est aussi victime Nous sommes tous victimes De ce mal De cette blessure originelle Et donc Ça nous permet D'avoir un regard En plus miséricordieux Nous sommes blessés Dans notre relation Aussi Au bien matériel Aux réalités terrestres C'est à dire Que plus souvent Nous sommes habitués Comme par une peur De manquer Un désir Immodéré De posséder De consommer Et ça peut devenir Obsessionnel Besoin de A cause d'une sorte D'angoisse Qui est dans nous Mais le besoin De toujours Consommer Posséder Alors évidemment La société de consommation Elle joue Tout à fond Il y a pas très longtemps J'étais dans le train A côté de moi Il y avait Un jeu de femme Alors elle avait Les oreillettes Sur les oreilles La musique Elle avait Le poca Dans la main gauche Elle avait Un sandwich Posé sur la tablette Et à la main droite Elle avait Son smartphone Et puis Elle était en train De scroller Comme ça Genre 150 vidéos A la minute Et C'est typique Une espèce D'obsession De consommer Pour consommer La musique Consommer La nourriture Consommer Des images Consommer Consommer Des fringues Des machins Être toujours À la remorque De la mode Et tout ça Ça vient de cette Vécien originelle En fait Ça vient d'une peur Qui est peut-être Notre peur La plus fondamentale Notre angoisse La plus profonde C'est la peur De ne pas être aimé De ne pas être capable Aimer De ne pas être aimé Mais alors On cherche des compensations Dans toutes ces choses Qu'on essaye D'acquérir Vous voyez Un peu comme un petit enfant Vous lui mettez un objet Dans la main Il le porte à sa bouche Il y a un peu Quelque chose C'est le temps On a toujours besoin De posséder Entre parenthèses Il y a une vertu Alors je n'ai pas le temps De trop approfondir Mais il y a une vertu Dont on a vraiment besoin Aujourd'hui C'est la vertu De tempérance Une vertu C'est quoi ? C'est une disposition Intérieure De faire le bien La vertu De tempérance C'est cette vertu Qui me donne La capacité De mettre A distance Entre un désir Qui surgit en moi Et l'accomplissement De l'égir Ça je vous invite A travailler ça Entre parenthèses Le jeûne Il y a que l'être humain Qui est capable de jeûner Le jeûne C'est une façon De grandir Dans ses climates Intérieures De faire grandir La vertu De tempérance J'ai faim J'ai faim J'ai trop à manger Mais je suis capable De différer Le principe Exercer cette vertu Vous grandissez en liberté Intérieure Et donc si je suis capable De différer C'est vrai pour tout Des images Ce besoin Obsessionnel D'acheter ceci D'acheter cela Ou même Dans notre relation De vous autres J'ai le désir De mettre en collègue Ou d'envoyer Un scud A l'autre Je suis capable De différer Je reste maître De moi-même Je ne vis pas La remorque De mes désirs C'est une vérité Très importante Donc blesser Dans notre relation A Dieu Relation aux autres Relation bien maternelle Relation à la nature A la nature Qui nous entoure Ça aussi C'est une conséquence De cacher De l'éthologie C'est que On n'oublie Que la nature Qu'elle nous a été donnée Qu'il faut la respecter Et donc On a tendance On en prend De plus en plus Conscience On a eu Une vision Très utilitariste De la nature Alors on va Puser Indéfiniment Dans la nature Et puis Maintenant on se rend Que la nature On l'a éputée Et ça aura Des grandes conséquences Pour nous Pour les générations A venir Et pour la justice Parce que tout ça Comme le pape François L'a bien montré Ces sources d'injustice Entre parenthèses La nature Quand on parle de nature Ça veut dire Qu'elle a ses règles Elle a sa cohérence Elle a ses équilibres Intimes Fragiles Vous voyez Quand on parle De dérèglement climatique De diversité Biologique Ça veut dire Qu'il y a des équilibres Fragiles Et quand on touche A ces équilibres Et bien à un moment donné Ça ne marche pas Ces équilibres Ces lois De la nature Ne viennent pas de nous Alors évidemment Si on ne reconnait pas Le créateur On a tendance A se croire au-dessus De tout ça On n'accepte pas Qu'il y ait des choses Qui ne dépendent pas de nous Bah si ça ne dépend pas de nous La nature Il faut la respecter Et quand on a compris ça On pourra avoir La même réflexion Sur la nature humaine Toutes les Toutes les questions Des basse-sociétés Sur Les expérimentations Sur l'embryon La PMA Toutes ces choses là Au fond C'est la même question C'est le refus D'accepter Qu'il y ait Des équilibres La nature humaine Elle a ses équilibres Elle a sa cohérence Et si on ne les respecte pas Un jour ou l'autre Il y a un retour de bâton Donc Blessé dans notre relation A la nature Blessé aussi dans notre relation A nous-mêmes Ça va se traduire Par exemple Par la mésistime de soi J'ai du mal à m'aimer Je rêve d'être Comme ceci Comme cela Or je ne suis pas ceci Comme cela J'ai tel ou tel défaut Et je n'arrive pas A m'aimer Et ça me pourrit la vie Ça peut être aussi Un amour De ce roi Narcissique Je suis toujours À me regarder Sur les rages Et puis ça vende Souvent Ce besoin Aussi C'est l'être admiré D'être bien vu Etc Vous connaissez tout ça Là aussi Ça s'enracine Dans cette blessure Cette peur De ne pas être suffisamment aimé Et plus je fais L'expérience De l'amour de Dieu Pour moi Plus j'arrive À m'aimer moi Voilà Je ne vais pas aller Plus loin pour l'instant On va prendre un temps d'échange Mais en tout cas Je conclue en disant Que tout ce que je viens de lire Ça peut paraître un peu sombre Comme tableau Je pense qu'il faut être lucide Sur d'autres conditions humaines Le mal est présent Mais évidemment À chaque fois On verra que Bonne nouvelle Le Christ est précisément venu Pour prévenir C'était sûr Un terme Voilà Donc maintenant N'hésitez pas Je ne sais pas comment ça marche C'est un peu Mais on va essayer De prendre un temps d'échange Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501